... Parler du genre dans l'espace public, c'est quelque chose de très important parce que ça fait appel d'abord à la composition de toutes et tous qui sont présents, tous les publics qui sont présents dans l'espace public. Donc ce n'est pas invisibiliser une catégorie plutôt qu'une autre. En général, on a tendance à invisibiliser plutôt les femmes, alors que les femmes représentent 52% de la population urbaine. Donc on voit tout de suite le grand manque que ça a fait. Parler du genre, c'est important parce que les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes pratiques dans l'espace public. De même que les personnes âgées, les personnes plus jeunes n'ont pas les mêmes pratiques aussi. Du coup, penser la pluralité du genre, penser les hommes, les femmes, les lesbiennes, les trans, les gays, qui ont des pratiques aussi différentes de la ville, c'est intéressant parce que ça développe une certaine richesse de pratiques, d'appropriation de l'espace et nous permet de travailler sur la réelle mixité. Alors Jean-Réville, qui est une plateforme de recherche et d'action, nous menons des actions sur le terrain et je citerai en référence la place du Panthéon que nous avons réalisée au sein du collectif Les Monumentales. La ville de Paris a souhaité réaménager cette place, cette grande place parisienne et nous avons gagné la place du Panthéon à réaménager. Et pour la première fois en France, la ville de Paris a introduit dans le cahier des charges qui définissait l'appel d'offres, la nécessité de la composition du collectif et d'y introduire la compétence du genre. Donc c'est une innovation, une nouveauté pour la première fois et donc nous avons intégré ce collectif et nous avons travaillé comme nous avons l'habitude de travailler sur les territoires en prenant en compte à toutes les étapes de conception et d'analyse du terrain cette notion du genre. C'est-à-dire que nous avons fait des comptages, nous avons fait des observations, ce que faisaient les unes, ce que faisaient les autres, combien de temps les hommes restaient, combien de temps les femmes restaient, est-ce qu'elles restaient seules, est-ce qu'elles étaient accompagnées, ce qu'elles mangeaient, est-ce qu'elles écoutaient leur téléphone, est-ce qu'elles étaient là le soir, le matin, la nuit. Donc avoir une connaissance très très fine des activités, des appropriations des unes et des autres. Ensuite nous avons fait des cartographies, ensuite nous avons rencontré ces femmes et ces hommes, ces publics, essentiellement des publics de touristes et des publics d'étudiantes et d'étudiants et nous avons défini leurs besoins avec eux et avec elles, les besoins de travailler, les besoins de manger dehors, les besoins d'attendre, les besoins de se poser pour attendre quelqu'un, rencontrer quelqu'un, se poser simplement à voir ce qu'on appelle nous en tant qu'urbanistes des séjours urbains, c'est-à-dire être bien dans l'espace public, pas simplement faire du passage. Et toutes ces considérations, on les a introduites dans le mobilier. On a fait des études sur l'ergonomie, on a fait des études sur la façon de s'asseoir des femmes ou des hommes qui ne s'asseillent pas de la même façon, ni au même endroit. Et on a proposé quelque chose de flexible, de grand, de nouveau, avec ces grands mobiliers en bois. Et on a aussi proposé la diversité. On peut s'asseoir, on peut s'allonger, on peut s'asseoir à Califourchon. Et le résultat est vraiment visible sur le plan de la mixité, puisque sur une place minérale, urbaine, une des plus urbaines de Paris, on trouve des femmes qui ont des comportements qui sont tout à fait similaires à ceux qu'elles peuvent avoir dans les parcs et jardins, c'est-à-dire une position de tranquillité, un peu relâchée, semi-allongée avec un livre, se faire bronzer par exemple. Et ça, c'est un de nos critères très importants qui marquent la mixité et la réussite du projet. Alors si je devais m'adresser à des pouvoirs publics, à des élus, je dirais qu'il faut renforcer d'une part la formation et la sensibilisation à cette thématique. Parce que pour l'instant, elle se développe, je dirais entre guillemets, au bon vouloir de personnes, d'élus ou de personnes qui travaillent sur le terrain, sur les territoires, et qui veulent porter cette thématique. Donc il faut que cette thématique se développe, il faut que les gens soient sensibilisés, formés, il faut former aussi bien les gens qui sont sur le terrain, les élus, mais aussi les architectes, les paysagistes, les urbanistes qui font la ville, qui fabriquent la ville. Et il faut permettre aussi d'intégrer cette question du genre dans le processus. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une annonce, une belle annonce, une volonté d'une ville mixte idéale. C'est une réalité, il faut s'y confronter, et s'y confronter tout au long du projet d'aménagement. C'est-à-dire que c'est l'introduire dans les cahiers des charges, l'introduire dans la concertation, l'introduire dans l'évaluation permanente aussi, que l'on peut faire. Est-ce que l'on a bien interrogé tout le monde ? Est-ce qu'on a pris en compte cet élément du genre quand on fait la programmation ? Est-ce qu'il y aura suffisamment d'équipements ? Est-ce que ces équipements seront aussi fréquentés autant par les femmes que par les hommes ? Donc, essayez d'aller dans le détail de cette lecture genrée des futurs aménagements. Sous-titrage Société Radio-Canada